... Depuis plusieurs années, Sabrina Ouazani forme un couple assez discret avec Franck Gaston-Big. Et si l'actrice et le réalisateur jouaient la carte du mystère, la jolie Brune a confirmé leur édile dans les colonnes de Télestar en septembre 2018, « Je ne nie pas mon histoire d'amour, mais ça nous appartient. Par exemple, poster des photos où on se tient la main et où on se bécote, ce n'est pas notre truc. » « Moi, j'ai grandi dans des valeurs de pudeur » déclarait la star de la série Planker. De son côté, le réalisateur de la série Validé ne s'est jamais exprimé au sujet de leur romance dans la presse. Mais il ne manque pas de commenter activement les publications de sa belle sur les réseaux sociaux, Sabrina Ouazani en deuillet si elle est aujourd'hui heureuse et visiblement plus amoureuse que jamais, Sabrina Ouazani n'oublie pas pour autant le premier homme de sa vie. Il y a plus d'une décennie, la comédienne de 32 ans était fiancée à un homme prénommé Yasmine Belmadi, qui est tragiquement décédée dans un accident de scooter à l'âge de 33 ans. Le 18 juillet 2009, le chéri de Sabrina Ouazani avait percuté un lampadaire alors qu'il se débarrassait d'une cigarette à l'angle du boulevard Henri IV et du pont de Sully, dans le quatrième arrondissement de Paris comme l'avait rapporté le Parisien à l'époque. Pour prouver qu'elle ne l'oublie pas, l'actrice a partagé ce dimanche 18 juillet, un dessin représentant une femme avec un énorme cœur dans les mains. En légende, la jolie Brune a pris soin de mettre l'initial de son ancien fiancé pour lui adresser un clin d'œil, 12 ans après son décès. Chez moi, il y a toujours des photos de lui, au fil des années, j'ai réussi à transformer cette tristesse en force. Chaque fois que je galère ou que je suis fière de moi, je pense à lui avait déclaré l'actrice dans la presse il y a quelques années, Aliénor de La Fontaine et Alirossiad Blortes. C'est quoi ?